Vous allez voir comment gérer votre boutique en ligne, créer des produits et les mettre sur votre plateforme accessible à tous. Dans la gestion d'une boutique en ligne, vous avez plusieurs possibilités. Une fois que vous avez ici votre objectif de boutique en ligne, le type de produit que vous voulez vendre, vous avez donc cette possibilité d'utiliser des outils qui sont accessibles. Soit utiliser un CMS que vous pouvez accompagner avec des extensions à la matière. Vous avez d'autres plateformes qui vous donnent cette possibilité comme Shopify et puis pour faire le dropshipping. Mais dans cette partie ou dans cette vidéo, je vais donc vous montrer comment le faire en local. Vous avez donc cette possibilité d'utiliser un hébergeur directement, que ce soit OVH ou WS ou d'autres qui vous connaissez, selon votre emplacement, que ce soit en France ou aux Etats-Unis. ou vous pouvez utiliser un serveur local Apache comme ZAMP ici ou WAMP. Vous utilisez MAMP selon votre système d'exploitation et ensuite être capable de travailler sur votre projet en local et puis le charger directement sur votre plateforme pour que la boutique soit accessible à tous. Donc dans un premier temps, on va ici créer une base de données pour notre application. Et ensuite, nous allons maintenant pouvoir héberger notre site en WordPress. Et de manière locale bien sûr. D'accord ? Comme nom de base de données, je mets Shopping. D'accord ? Je laisse donc avec ce petit encodage, je clique sur Créer. D'accord ? Et voici donc notre base de données qui est créée, Shopping. D'accord ? Et une fois cette base de données créée, nous allons maintenant charger notre CMS dans notre serveur Apache. On a directement téléchargé WordPress. On l'a mis dans notre disque 16 ans dans le dossier acheté. D'accord ? Ok ? Vous voyez ici, Shopping. Maintenant, nous allons revenir sur notre plateforme, ici. Et on va directement aller sur nos liens. Et donc, une fois, nous nous rendons sur le lien local, Shopping. Et on va nous rediriger directement vers la page de WordPress. D'accord ? Donc, il faut d'abord télécharger WordPress lorsque vous le travaillez à local. Et vous le mettez directement dans le fichier, dans le dossier plutôt, Htdocs. Ok ? Si vous utilisez, donc, Zamp, comme je le fais ici. D'accord ? Si vous êtes avec Wamp, vous le mettez dans le dossier 3. Et voilà. Donc, ici, pour la gestion de notre boutique, nous allons utiliser ce qu'on appelle un plugin appelé WooCommerce. On se rend donc sur la plateforme WooCommerce. Et vous voyez ici, nous avons plusieurs, donc, des outils de WooCommerce. Donc, WooCommerce, ici, est une extension qui nous permet de gérer notre boutique indique, de gérer les produits. Et donc, disons, programmer le type de vente, la livraison, la gestion des paramètres de paiement. Donc, tous ces réglages-là. Et WooCommerce a, donc, ses propres extensions aussi compatibles avec lui. Vous pouvez, donc, ici, voir toutes les extensions, les extensions développées par l'équipe de WooCommerce. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Lorsque vous vous installez WooCommerce, vous avez, donc, des plugins propres à lui qui sont compatibles, que vous pouvez, donc, utiliser dans l'exploitation de votre boutique. Donc, cela va limiter beaucoup de problèmes dans la gestion de votre boutique. Vous voyez, donc, WooCommerce, Shipping. Ça permet d'imprimer les équités du SPS, Jetpacks. Voilà comment j'utilise beaucoup l'analytique. Sinon, c'est pour l'analyse, mais vous commencez déjà à, donc, un rapport intégré qui vous permet de voir les statistiques. D'est-ce qui a marché, d'est-ce qui n'a pas marché. Et vous voyez, donc, ça, c'est le marketing email. Vous voyez, MailChimp, voilà. que j'utilise aussi, pas mal. Vous avez Automate ou vous avez MailProgram. Donc, ce sont des extensions que vous pouvez accompagner avec WooCommerce pour gérer votre boutique. Vous voyez ici WooCommerce que nous allons installer. Il y a d'autres outils aussi qui permettent de gérer votre boutique, comme Zapier, par exemple. Là, ça permet d'intégrer votre boutique à WooCommerce avec plus de 4 000 applications à Service Cloud, voilà, disponibles. Et donc, vous pouvez, voilà, pour le système de paiement, que ce soit sur PayPal, que ce soit sur Stripe, vous pouvez encore voir des extensions qui sont tous compatibles avec WooCommerce, soit avec Amazon, vous les installez, et pour, donc, faciliter l'addition. Nous avons aussi des thèmes, donc, lorsque nous installons une autre extension WooCommerce, on a des thèmes spécifiques, que ce soit gratuits ou des thèmes que vous pouvez acheter. Vous voyez, donc, ici, côté industriel, côté vitrine. Vous avez, donc, des thèmes que vous pouvez, ici, filtrer, des thèmes gratuits ou acheter des thèmes payants. Vous voyez ici, il y a des thèmes libres que vous pouvez, donc, acheter comme daily, comme boutique, voilà, comme vitrine, comme, voilà, vous pouvez acheter ces thèmes gratuitement. Mais lorsque vous voulez aller loin avec, voilà, un peu plus de professionnalisme, une boutique, voilà, de qualité, vous avez des thèmes que vous pouvez, donc, acheter. Ici, vous voyez des thèmes bistrots. Vous regardez ici, papier théorie avec la couleur bleue. Vous avez ici, animalier pour les animaux. Ici, c'est pour les hôtels. Vous avez, voilà, pour les pharmacies. Vous avez, voilà, plein de thèmes selon, voilà, ce que vous voulez. Vous pouvez cliquer sur chaque thème et puis voir, voilà, ici, le prix de ce thème-là. Vous pouvez l'acheter avec 39 dollars, d'accord ? Et donc, il est facturé, ici, annuellement, comme vous le voyez ici. Donc, chaque année, vous payez le 39. Donc, c'est un thème enfant que vous pouvez directement, un thème enfant de Storefront. Donc, Storefront, c'est le thème mère que vous pouvez, donc, installer. Ensuite, vous utilisez ce thème enfant-là pour exploiter les fonctionnalités, donc, du thème, euh, thème mère, d'accord ? Voilà. Donc, vous pouvez aller voir plein de choses, ici. Nous, pour notre cas, on va exploiter, donc, l'extension et on va utiliser un des thèmes, ici, pour notre projet, d'accord ? Donc, ici, pour installer notre thème au commerce et notre extension au commerce, vous avez la possibilité, donc, de le télécharger directement avec WordPress. Et puis, voilà, et commencez directement ici. Tout ce que vous avez besoin pour commencer en rallye, on vous demande, ici, donc, de commercer, le commerce électronique pour WordPress. Vous pouvez cliquer directement pour obtenir ce qu'on appelle au commerce. Mais avant cela, on va continuer, ici, pour l'installation de notre CMS WordPress. Vous avez besoin des éléments comme le nom de la base de données, le nom d'utilisateur, le mot de passe, et puis, voilà, et l'ensemble des informations de la base de données. Donc, moi, je clique ici sur cette partie, et là, on me demande le nom de la base de données. Déjà, on a créé la base de données, et puis, on a nommé cette base de données shopping, d'accord ? Donc, je mets shopping, identifiant ici, c'est routes, d'accord ? Et puis, on n'a pas de mot de passe, puisque nous sommes à local, l'adresse de la base de données, c'est local, host, et on garde ce préfixe-là. Pas de problème, donc on clique sur envoyer. Directement, vous voyez que c'est parfait, on nous dit de continuer l'installation. Vous cliquez sur lancer, et vous allez maintenant nommer votre site web, donner une identifiant d'accès, un mot de passe et un courriel, au cas où vous voulez réinitialiser votre nouveau passe, ou au cas où il y a un problème avec votre plateforme, vous allez communiquer avec WordPress en utilisant cette adresse. Donc, ici, sachez que vous pouvez modifier ces informations après, il n'y a pas de souci, d'accord ? Mais, si vous avez donc des informations qui sont nécessaires et utiles sur votre boutique, vous pouvez directement mettre ces informations. Donc, pour mon cas, qu'est-ce que je vais mettre là ? Je vais mettre le nom de la plateforme, Tuto e-commerce. Ok, je vais mettre Tuto e-commerce. Ok. Donc, l'identifiant admin. Voilà, je ne me casse pas la tête. Et puis, je vais mettre ici un mot de passe pour ma boutique. D'accord, je vais mettre simple, d'accord ? E-commerce. Voilà. E-commerce 22. E-commerce 22. D'accord. Et puis, je mets ici une adresse. Voilà. Ici, il y a une visibilité par moteur de recherche. Donc, ne pas cocher. Demander le moteur de recherche. Ne pas indexer, sinon. Vous ne cochez pas. Donc, lorsque vous allez mettre votre boutique en ligne, Google Vapor pourra indexer votre plateforme tranquillement. Et puis, je clique sur installer WordPress. Voilà, maintenant que nous avons le message de succès. Je clique sur se connecter directement pour continuer. Donc, euh... On va se connecter directement pour continuer à programmer notre site. Internet. D'accord ? Donc, ici, on peut aller... On peut maintenant commencer à l'installation de notre extension e-commerce. D'accord ? Donc, comme je l'ai dit tantôt, vous pouvez télécharger directement votre extension et les ajouter. Ou vous allez dans les paramètres. Ici, dans la partie extension, ajouter directement votre extension e-commerce. Ici, vous allez directement faire une recherche là pour le trouver. Donc, je mets e-commerce. Et puis, je vais parmi les résultats de recherche trouver le e-commerce dont j'ai besoin. D'accord ? Vous voyez ici des extensions e-commerce que nous propose directement ici WordPress. Vous avez donc plusieurs, plusieurs qui sont là. e-commerce, Pinterest, e-commerce, intégration, e-commerce. Vous voyez, nous avons donc plusieurs. Il faudrait donc faire gaffe. Il y a même des extensions qui sont des extensions spécifiques à e-commerce, comme nous l'avons vu dans la partie tantôt ici sur la plateforme. Mais parmi les extensions qui nous intéressent, nous allons donc installer e-commerce simplement ici. D'accord ? Donc, vous cliquez sur le bouton installation et vous voyez déjà avec les catastéristiques, vous pouvez voir les détails de l'extension. Et surtout, vous voyez que cette extension a été mise à jour il y a 6 jours. Donc, ça veut dire que l'extension est pleinement entretenue. Il faut donc en profiter. Et surtout encore, vous voyez ici la compatibilité avec notre, voilà, CMS. Donc là, c'est des bons signes qui vous montrent que l'extension est vraiment exploitable avec votre boutique en ligne. Donc, une fois l'installation terminée, la suite sera l'activation. Et une fois activée, vous allez voir où, comment ça vient avec ses fonctionnalités. Donc, des fonctionnalités, on va l'activer d'abord. Vous allez voir que ce sont des fonctionnalités d'ajout, donc de pages, de systèmes de paiement, de gestion de produits et certains types de réglages pour notre boutique en ligne. D'accord ? Voilà. Une fois donc que vous activez votre extension, il vous envoie directement sur un ensemble de paramétrages que vous pouvez renseigner. L'adresse, la région, le code postal. Et puis, pour vous permettre directement de créer ce qu'on appelle, voilà, vos pages, vos différents paramétrages de la plateforme. D'accord ? Vous voyez, ce sont des étapes détails relativement à la boutique. Donc, l'industrie, le type de produit et le type détails de différentes entreprises et le thème que vous devez choisir. Vous faites ça rapidement pour gagner un temps dans le paramétrage de votre boutique. Ici, vous mettez votre adresse, l'adresse physique là où vous êtes bien sûr. D'accord ? Donc, ici, je renseigne mes informations. Voilà. Ici, je mets la région directement. Je choisis France. Et après, donc, la ville. D'accord ? C'est Paris. Et puis, le code postal. D'accord ? Je clique sur continuer. Et je vais donc aller à l'étape suivante. D'accord ? Je clique sur « Merci ». Et je continue directement sur l'étape suivante. Voilà. L'étape ici, nous démontre quel secteur d'activité. Voilà, je choisis sur santé, beauté. Mais ici, je suis côté électronique. Voilà. Je me prends à ce soir aussi. Éducation, apprentissage, je suis d'accord ? Tant que si je clique sur « Continuer ». Et je vais définir encore le type de produit. Nous avons les produits. Intélecharpement, les produits par abonnement, les produits donc on peut réserver, les produits personnalisés. Je clique sur « Continuer ». Et les détails relatifs donc à l'entreprise. Comment les produits prévoyez-vous ? Comment je prévois ? Combien donc de produits je vais pouvoir vendre ? Donc, là, ce n'est pas encore défini. Vous pouvez prendre « Ce n'est pas encore défini » ou vous pouvez choisir directement la définition, le type de produit que vous allez vendre si vous connaissez déjà. Ou vendez-vous actuellement. Vous définissez « Oui, je possède une boutique », « Oui, une personne dans des magasins physiques », lors des événements. Donc, vous définissez réellement ce qui a rapport avec votre situation. D'accord ? Je clique sur « Continuer ». Vous pouvez cocher, voilà, si vous êtes en freelance, il n'y a pas de souci. Ajouter des profondeurs de business et comment dire à mon site « Oui ». Et donc, je clique sur « Continuer ». Je vais terminer maintenant avec le choix du thème. Donc, une fois que vous êtes dans cette partie-là, vous avez donc la possibilité de choisir différents types de thèmes. D'accord ? Vous pouvez, par exemple, choisir le thème « Store Found » qui est gratuit, qui est excellent et qui a d'autres thèmes qui sont compatibles, comme vous le voyez ici, « Vitrine », « Boutique » et « Daily ». D'accord ? Par exemple, ce thème « Boutique » là, vous avez ici un modèle de site e-commerce que j'ai réalisé à travers ce thème-là. D'accord ? Voilà. Donc, vous pouvez ici, par exemple, directement choisir « Store Found ». D'accord ? Donc là, je clique. Vous avez la possibilité de lancer le démo directement. Et avec l'installation de ce thème « Maire », vous aurez plusieurs fonctionnalités que nous allons donc voir ici étape par étape. Après, donc, cette installation et l'activation, on peut donc utiliser d'autres thèmes « Enfant ». Voilà. Comme je l'ai affiché tantôt ici, pour exploiter d'autres fonctionnalités et changer directement le design de notre boutique en ligne. Il y a aussi des thèmes payants, comme vous le constatez par là. Ce que vous pouvez encore utiliser, mais il faudrait sortir le sous. Voilà donc, notre thème est déjà installé. Vous voyez, et ici, nous avons notre extension e-commerce. Donc, ce plugin-là, il a donc, voici donc son dashboard. Il y a, ici, la partie pour gérer les différentes commandes. D'accord ? La partie pour gérer la clientèle, comment le client va se connecter, gérer ses paniers et tout. A partir du code promo, si nous avons donc une promotion dans nos produits, gérer cela, donc mettre des codes promo pour des produits spécifiques. Ici, le rapport, j'ai le rapport analytique de tout ce qui s'est passé. Vous allez voir, par mois, filtrer à travers des graphistes statistiques et même exporter une version CSV. La partie réglage, donc, résume le tout. Vous pouvez aller, donc, anglais par anglais, mettre vos produits, gérer les différentes taxes et autres. Voilà, et la partie extension, la partie état. Il y a d'autres options aussi que, donc, vous pouvez exploiter. Vous voyez, ici, nous avons maintenant plusieurs autres anglais produits, ici, qui permet de gérer les produits, créer des catégories, créer des étiquettes et même des attributs. Et donc, le paiement, gérer le système de paiement, mettre le Stripe ou PayPal, gérer les statistiques d'audience, l'inventaire, le téléchargement des revenus, le marketing. Ce sont tous, donc, des fonctions que vous commencez à ajouter. Et vous voyez, le système d'emailing, aussi, à travers le mail.co, donc, vous pouvez paramétrer pour envoyer une liste d'emails, d'accord ? Et d'autres fonctions qui sont ajoutées, aussi, ce sont les pages. Mais pour cela, on va aller directement. Je vais, donc, faire, donc, CTRL ENTRÉ. Et puis, on va aller directement sur notre plateforme. Vous allez voir, voilà, ce qu'il en est. Voici, donc, notre plateforme. Vous voyez, il est tout blanc, tout blanc, tout blanc, tout blanc. Voici, donc, le nom de notre boutique. Le slogan doit être là. Il n'est pas encore enseigné. Nous avons ici, donc, la barre de recherche, qui est excellente. Et puis, nous avons des pages ajoutées automatiquement avec WooCommerce. Qu'est-ce que vous voyez ? Nous avons accueil. Nous avons boutique. Nous avons commande. Nous avons compte. Ce sont, nous avons panier. Ce sont 20 pages que WooCommerce a ajoutées. D'accord ? Nous allons enlever la page d'exemple. Et nous allons maintenir, ici, le reste. Et nous avons aussi besoin d'une page mention légale, qui est extrêmement importante, puisque nous, donc, faisons affaire avec l'argent. Et il faudrait, donc, spécifier de cela une page de contact pour nous contacter. Et pourquoi pas une page blog pour créer des articles, voilà, pour promouvoir certains produits, faire certaines annonces. C'est extrêmement important. Voyons cela dans notre page d'administration. Donc, on revient ici. Vous allez directement dans la partie page. Et vous allez cliquer sur toutes les pages. Et vous allez observer les pages que nous avons vu tantôt, ici, sur la plateforme. Ici, nous avons ici boutique, commandes, mon compte, voilà, page d'exemple. Donc, on va, donc, supprimer cette page, d'accord ? Et puis, vous avez d'autres pages, ici, comme brûlantes. Donc, nous, nous allons ajouter la page contact. La page mention légale. Et pourquoi pas une page blog, je crois. On bloque, d'accord ? Donc, ici, j'ajoute une page contact. Voilà. Ici, donc, vous mettez de l'information pour nous contacter. Voici, donc, et puis, pour nous contacter. Et, vous voyez, voilà, un formulaire. Donc, là, vous allez ajouter, donc, une extension capable de gérer, donc, le formulaire. Et vous mettez, donc, le code, ici, le code directement du formulaire pour les informations. Qu'est-ce que vous allez faire ensuite ? Vous allez cliquer, donc, sur Publier, d'accord ? De la même manière, on va encore créer une page mention légale et une autre page qui va être une page blog, par exemple. Je clique sur Ajouter. Et là, on ajoute des informations légales, d'accord ? Et puis, là, ce sera des informations sur les informations légales, c'est extrêmement important. Vous pouvez vous référer à des spécialistes et puis vous pouvez renseigner ces informations-là. Donc, je clique sur Publier, d'accord ? Voilà. Vous pouvez ajouter une page à propos aussi, il n'y a pas de souci. Donc, c'est à vous de voir. Après, ici, je reviens, donc, je vais créer encore une page blog, d'accord ? Pour créer quelques articles de temps en temps, faire des petites annonces, c'est extrêmement important. C'est un important pour le référencement. Voilà. Donc, blog, c'est ici que je vais stocker tous les articles. Une fois que j'ai créé des articles, ils sont directement dans la partie blog. Donc, je clique sur Publier, d'accord ? Donc, j'ai créé toutes ces pages-là, mais vous allez voir que les pages ne sont pas directement sur notre menu, d'accord ? Il faudrait d'abord créer un menu et ajouter ces différentes pages. Mais, ici, voilà, bizarrement, vous voyez que les pages sont là, de manière statique, puisque, voilà, où Commerce est déjà installé, d'accord ? Il va falloir, après, programmer votre menu, que ce soit, ici, un menu en haut, menu principal, le menu, donc, qui va être là en bas, ou d'autres menus, d'accord ? Parce que, par exemple, ici, la mention légale, vous pouvez, donc, il faut l'admé ici. Comme d'habitude, ce n'est pas, donc, sa place, d'accord ? Et vous voyez, ici, le menu est là, d'accord ? Et vous avez directement « Bonjour », donc, c'est comme si nous avions une suite d'articles sur un bloc, d'accord ? Donc, pour cela, pour afficher les différents produits à la place, vous les venez ici, vous allez dans la partie « Réglages ». Dans la partie… Ici, nous avons « Réglages », d'accord ? Dans la partie « Réglages », « Général », vous cliquez sur « Général », vous allez avoir, ici, voilà, un ensemble d'informations de votre plateforme, c'est extrêmement important. Comme je l'avais dit tantôt, lorsqu'on installait WordPress, par la première fois, on nous a demandé des informations. Ici, vous voyez, donc, la plateforme « Boutique e-commerce », d'accord ? Donc, je change dans « Boutique e-commerce », puis, ici, donc, « Slogan », donc, voilà, « Vendras petit prix », ok ? Donc, ça, c'est le slogan, vous pouvez, ici, mettre votre plateforme sous format HTTP, d'accord ? Voilà, moi, je ne le mets pas ici, puisqu'elles sont en local, vous pouvez le mettre lors de votre export. Ensuite, vous avez, donc, plusieurs, voilà, les informations que vous pouvez modifier, ici, d'accord ? Je clique sur « Arregistrer ». Et dans la partie, maintenant, nous allons aller dans la partie « Écritures et Lectures », qui vont vous permettre aussi de régler certaines informations par rapport aux références. Ici, dans l'option « Écritures catégories par défaut », vous pouvez définir votre catégorie par défaut. Pour le moment, on n'a pas de catégorie déjà spécifiée. On va le créer après, d'accord ? Raison pour laquelle vous voyez, ici, voilà, la catégorie par défaut, c'est non classée, d'accord ? On revient dans la partie « Lectures », comme je le disais tantôt, sur cette partie-là aussi. Il va vous permettre de définir l'affichage de votre page d'accueil. Une fois sur votre page d'accueil, dès que nous débarquons, est-ce que vous voulez afficher une liste d'articles, comme le cas d'un blog, par exemple, ici, le cas d'un blog, qu'est-ce que vous voulez afficher dans les articles, d'accord ? Ici, vous voyez sur, voilà, mon blog, ici, c'est une page statique, d'accord ? Mais vous pouvez directement aller sur la partie blog pour voir l'ensemble des articles, donc les derniers articles déjà publiés, ok ? De ce soit sur l'intelligent artificiel, le Windows, le Python, voilà, le Cisco et le Windows Server comme domaine. Donc, ici aussi, nous allons afficher une page statique pour un début, d'accord ? Donc, la page statique, on va le spécifier comme, on va spécifier quelle page comme page statique. Nous choisissons ici boutique, d'accord ? Maintenant, quelle page pour les articles ? Puisque nous avons créé déjà, voilà, une page blog, on va stocker tous les articles dans la page blog. Donc, et quel est le nombre d'articles qu'on va afficher ? Donc, minimum, je mets ici 10, donc je laisse par défaut, il n'y a pas de souci. Et puis, quel est, donc, le type de contenu, donc, texte complet ou extrait ? Je mets ici, là, extrait, et je clique sur « Arregistrer », d'accord ? Voilà. Donc, après cette partie-là, vous pouvez directement aller sur la partie permalien. Donc, là, je vous montre les éléments essentiels, puisqu'il y en a beaucoup. Voilà. Donc, là, la partie permalien nous permet de spécifier le type de liant que vous voulez, donc, afficher sur votre plateforme. Ici, vous voulez marquer le type de lien. Pour mon cas, ici, vous voyez, lorsque nous allons sur un article, par exemple, automatiquement, il y a ce qu'on appelle des mots-clés de l'article. Ici, c'est extrêmement important pour le référencement. Vous voyez, document, informatique, et ainsi de suite. Donc, ici aussi, vous spécifiez, ici, comme cela, le nombre de l'article, d'accord ? Ou, plutôt, structure, donc, personnalisée. Ici, vous voyez, maintenant, le lien de la plateforme, d'accord ? D'accord ? Ici, ensuite, vous mettez « Post-name ». Ça vaut de voir si vous voulez ajouter le mois, l'année, voilà. Mais je vous conseille de maintenir ici le « Post-name » pour le référencement. Donc, là, je n'ajoute pas encore une préfiction. Je clique sur « Résistrer », d'accord ? Voilà. Donc, là, une fois cela fait, nous retourons sur notre principale plateforme. Et qu'est-ce que nous allons faire ? Nous allons, donc, actualiser la plateforme, d'accord ? Voilà, donc, ici, notre plateforme. Vous voyez ici « Bonjour », là, il a disparu. Nous avons ici « Goutique », nous avons « Accueil », « Blog », « Comment », « Contact », « Mention légale », « Mon compagnie ». Donc, on peut y arranger le menu, puisqu'on n'a pas encore créé le menu. Tout est, donc, ici, automatique. Et vous voyez ici, nous n'avons pas compris pour le moment. Mais nous allons, donc, changer ce thème. Donc, pour changer ce thème-là, nous allons aller, donc, dans la partie, ici, « Apparences », et ensuite « Thème ». Nous allons, donc, ajouter un thème spécial pour notre boutique, d'accord ? Donc, nous avons déjà téléchargé un type de thème appelé « MyStyle », que nous allons maintenant ajouter. Vous voyez ici, on peut ajouter en ligne directement un thème. Donc, cliquant sur « Ajouter un thème », et en, donc, cherchant, ici, son nom, d'accord ? Vous avez, donc, la possibilité de chercher le nom et directement le mettre, ici. Si vous ne le trouvez pas, vous avez, donc, la possibilité, ici, de téléverser un thème, ici. Vous, là, vous avez téléchargé le thème sous forme zip, et vous allez dans votre ordinateur, et vous le prenez pour directement, vous le prenez pour directement le mettre sur votre plateforme. Donc, vous l'importez, ici, je l'importe tranquillement, d'accord ? Et ensuite, je clique sur « Installer ». Voilà, maintenant que notre thème a été installé correctement, nous allons pouvoir l'activer rapidement, et ensuite, nous pourrons visualiser l'affichage. Pour le moment, on n'a pas de produit ajouté, et pour cela, vous avez, donc, plusieurs possibilités. Comme sur cette plateforme-là, vous avez la possibilité d'aller dans « Médias » et ajouter, donc, des images. Ok, donc, on va revenir sur la partie apparence et thème, et puis, nous allons activer notre thème tranquillement, d'accord ? Nous avons ici notre thème mystique qui est là, et on a la possibilité de le personnaliser une fois, donc, activé. Donc, il est activé, vous voyez, donc, c'est un thème spécial, donc, de vos thèmes. Et puis, il a, donc, ce design qui est blanc, avec la liste de produits qu'on peut afficher, créer un menu, créer une identité, et, donc, gérer autant de réglages. Vous voyez, donc, ici, les styles, la boutique, et l'ensemble des éléments. Et une fois, ici, lorsque nous l'actualisons, nous allons observer directement le changement de notre boutique. Vous voyez, « Home », voilà, donc, ici, en rouge, ça veut dire que cette partie active va la panier, et ainsi de suite. Et vous voyez, ici, donc, la liste de paniers et le bouton de recherche. On a, donc, cette possibilité de paramétrer l'ensemble des éléments. Ici, vous avez « boutique », « e-commerce », « vendre à petit prix », ça, c'est le titre du site et le slogan. Vous pouvez choisir, donc, l'icône d'affichage. Ici, vous pouvez créer un menu. Pour le moment, on n'a pas de menu. Et on va profiter directement de créer un menu principal, d'accord ? Donc, je mets « menu », juste, je mets « menu en ». Donc, qui va être, ici, le menu principal. Je clique sur « suivant », donc, je vais ajouter, maintenant, les éléments dans notre menu. Et qu'est-ce que vous remarquez ? Ici, le menu disparaît, puisque j'ai créé, donc, un menu. Donc, ici, je commence par un lien personnalisé qui va être le lien de la plateforme. Ici, nous avons le menu et le bouton, ce sera le bouton « accueil ». Donc, je clique sur « ajouter », il est là. Maintenant, je vais ajouter les pages. Donc, je suis « page boutique », « page blog », « j'ajoute mon compte », « la commande », « le panier ». Et je dois trouver « contact » aussi. Voilà. Donc, voici, donc, des éléments que j'ajoute dans ce menu-là. D'accord ? Donc, je clique sur « publié ». Vous voyez, donc, nous avons « accueil », « boutique », « blog », « mon compte », « commande », « panier », « contact ». Voilà. Et je peux, donc, créer en second menu, il n'y a pas de souci avec ça, qui va être le menu secondaire, le menu 2. D'accord ? Je clique sur « menu », « top menu », voilà, ça va être en haut. Donc, je peux créer un menu secondaire, un top menu, juste en ajoutant ce qu'on appelle l'élément « mention illégal ». Ici, je reviens dans « page », je mets ici « mention illégal », justement. Et puis, je clique sur « publier ». D'accord ? Donc, ça, c'est juste pour la « mention illégal ». D'accord ? Vous voyez ici, donc, nous avons ici la « mention illégal » qui est automatiquement ajoutée comme « top ». Voilà. Vous pouvez mettre ça aussi sur votre « footer », c'est-à-dire votre « pied de page ». Donc, la partie « widget » permet d'ajouter des éléments directement à gauche par là. Pour le moment, donc, on ne va pas le faire. On va aller directement dans « réglages de la palle ». Vous ne voyez pas, je t'ai dit que tout ceci était déjà fait. Ici, maintenant, nous avons « WooCommerce », les notifications. Voici, donc, une partie de notification, vous pouvez directement l'activer. Et de l'autre côté, vous avez « catalogue de produits ». Voici le paramétrage par défaut. Images de produits, qu'elle est la pixelisation, la taille et tout. Vous paramétrez comme votre souhait. La partie « commande » ici permet de définir les options de commande. Là aussi, vous le paramétrez comme vous le voulez. Vous voyez ici. Chaque fois que vous cliquez, vous avez des informations et l'affichage. Vous voyez ici. Donc, c'est à vous le paramétrez pour pouvoir afficher les éléments comme vous le souhaitez. D'accord ? Voilà. Donc, ici, je reviens sur la pixelation d'image. Vous voyez ici, puisqu'on n'a pas d'image pour le moment, on n'observe rien du tout. On résiste le changement. Et ensuite, on va voir comment ajouter maintenant des produits. D'accord ? On va faire une petite astuce, donc, pour ajouter les produits rapidement. Parce que... Ici, par exemple, on avait ajouté des produits. Bon, avant, il y a des produits européens, des produits téléchargeables. Mais ici, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller utiliser un outil d'import. Et ici, outil. Importer, donc, des éléments WordPress que nous allons prendre sous format, donc, XML, et puis l'ajouter directement. Pour cela, donc, on va installer l'outil d'extraction WordPress. Et ensuite, on va aller chercher, donc, des fichiers en XML que nous allons utiliser pour faire l'import. Donc, on va lancer l'importateur. Et on va aller directement le choisir pour l'importer. Vous voyez ici aussi, si vous avez des produits CSV, donc, ou commerce, vous pouvez directement utiliser cet importateur-là aussi. Envoyer le fichier. D'accord ? Voilà. Ici, donc, l'importation, l'importation, donc, se passe très bien. On dit importer l'auteur. Sock manager. Donc, vous créez un nouvel utilisateur. D'accord ? Quel est l'utilisateur qui importe ces éléments ? Donc, c'est un utilisateur admin. Il est déjà là admin. Importer, donc, le fichier joint. Je clique sur Envoyer. Et donc, vous voyez l'importation, donc, c'est bien déroulé. Et puis, nous allons revenir sur la plateforme actualisée. Et vous voyez notre boutique directement ici, avec un ensemble, donc, de produits. D'accord ? Ce n'est pas tout à fait réalisant, mais vous observez réellement ce qui va se passer lorsque vous ajouterez vos différents produits. Et si vous voyez, donc, l'album bien dit, ça, c'est débrouillé. Vous pouvez faire le crédit de chaque élément. Vous voyez ici la description de l'élément ignition, les informations complémentaires, les avis. Et voilà. Et vous avez, donc, des produits similaires. Donc, ça va être comme cela, lorsque vous allez, donc, vouloir acheter mon produit. D'accord ? Voilà. Donc, c'est extrêmement important. Mais, on revient sur notre projet. Ici, on a importé des éléments. On peut directement revenir sur la plateforme d'ici notre boutique en ligne. Et puis, cliquez sur Afficher le site web. D'accord ? Voilà. Donc, vous observez, nous avons donc notre boutique en ligne ici. Et l'ensemble, donc, des produits. Vous voyez ici. Ok. Donc, vous pouvez directement choisir un produit que vous avez. Donc, dans la liste produits, une fois que vous choisissez le produit, vous avez donc son prix. Vous avez différentes sortes d'éléments qui existent à la description. Ici, on n'a pas l'image puisque l'image n'a pas bien été importée. Maintenant, voyons comment paramétrer notre boutique en ligne à travers le e-commerce. Le plugin e-commerce. D'accord ? Ici, un petit aperçu sur notre bibliothèque. Vous voyez donc des éléments qui sont là. D'accord ? On peut directement, là, choisir des médias qu'on peut ajouter. Voilà. Où vous pouvez directement, donc, ajouter des éléments dans le plugin e-commerce. Donc, dans le plugin e-commerce, pour paramétrer l'ensemble des éléments, vous allez donc dans la partie réglages. Donc, ici, vous voyez donc produits. Nous avons ensemble les produits que nous avons ici. D'accord ? Ici, voilà, ce sont des produits qu'on a donc importés déjà. C'est déjà paramétré. C'est extrêmement, donc, important. Et puis, vous pouvez ajouter, donc, des catégories de produits. Vous pouvez gérer le système de paiement. On va voir tout cela, donc, dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez, donc, dû réaliser ce que nous avons fait ensemble. N'hésitez pas, donc, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Si on peut continuer sur ce genre de projet. Surtout, abonnez-vous. Et on se retrouve dans d'autres vidéos. Allez, ciao !